La famille de Lina est sans nouvelles depuis le 23 septembre 2023. La jeune fille, soudainement disparue, serait-elle victime d'un enlèvement ciblé ? Les mois passent et le mystère s'épaissit. La jeune Lina, 15 ans, a disparu le 23 septembre 2023 alors qu'elle marchait en direction de la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Elle avait pour projet de retrouver son petit ami, Tao, du côté de Strasbourg mais l'étudiante n'est jamais arrivée à destination. Pour l'heure, aucune piste ne semble privilégiée. Mais le nouveau détective, présent sur place, dessine les traits d'une vengeance adolescente dans sa dernière édition du 14 février 2024. Pourrait-il s'agir d'une revanche ? Il en ressort que malgré son jeune âge, Lina ne manquait pas d'ennemis dans la vallée de la Bruche, peut-on lire dans les pages de la publication. Autant de pistes qui suggèrent qu'il pourrait bel et bien s'agir d'un enlèvement ciblé. On sait désormais que Lina avait déposé une plainte contre deux individus de la région pour viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans en fin juin 2022. Cette plainte avait été classée sans suite faute de preuves, mais elle est désormais réétudiée. La liste des potentiels ennemis de Lina rallonge celle des suspects. Les deux personnes accusées par Lina ne sont pas les seules qui pourraient lui en vouloir. Ces derniers mois, l'adolescente s'était fait voler deux scooters. Amoureusement active, disposant de nombreux ex, elle suscitait des jalousies féminines selon le nouveau détective. La liste de ses potentiels ennemis n'en finit plus de s'allonger, poursuit-on. Et avec elle, la liste des suspects qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient être à l'origine de sa disparition. L'enquête n'a pas encore apporté de réponse à Fanny Groll, la maman de Lina qui a pris la parole début février 2024 en présence de son avocat Mathieu Héroldi. « Je voudrais savoir, comprendre, expliquait-elle. Si est-il quelque chose de terrible au quotidien de ne pas savoir ? » « Je cogite tout le temps, j'analyse, j'hypothèse. Si est-il ce qui fait que je me lève tous les matins ? » « Il n'y a pas d'autre choix que de garder espoir. Sans nouvelles de sa fille depuis plus de quatre mois, elle ne semblait effectivement pas perdre espoir. » Son avocat assurait que Lina ne peut, pour elle, qu'être en vie. Retrouvez toutes les informations sur la disparition de Lina dans le magazine Le Nouveau Détective, N degré 2162 du 14 février 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada